Le Seigneur Père Éternel qui vient encore nous nourrir, nous relever, nous restaurer, nous faire du bien. Nous te sommes reconnaissants, reconnaissants d'être encore là. Merci Seigneur Papa pour cet enseignement au travers duquel Seigneur Papa tu nous parles, tu nous exhortes, tu nous révèles, tu nous conduis Seigneur Papa dans la connaissance de ta véritable volonté pour nos vies. Tu t'adresses à nos cœurs, nous éloignons toute confusion, toute distraction, toute lourdeur, toute fatigue. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous disposons nos cœurs à écouter ta voix. Merci Père Éternel pour ta faveur et ta grâce. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui nous prenons notre texte d'étude dans 2 Rois chapitre 4 du verset 1 à 7. Nous sommes aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 4 du verset 1 à 7. Je fais la lecture dans 8 secondes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élusée lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi qu'as-tu à la maison ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse mes frères. Voilà un passage que nous avions déjà il y a quelques mois enseigné. Mais une fois de plus, nous allons dans la direction que Dieu nous donne par rapport à ce passage. Ce passage nous parle d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Et nous savons que les fils des prophètes, c'était un petit groupe de personnes qui se rencontraient et y vivaient ensemble dans le but de servir, d'étudier la parole de Dieu, de s'encourager. Et ils étaient mariés, ils avaient des familles. C'est pour ça qu'on parle ici de femmes des fils des prophètes. Il y avait donc une des femmes qui est restée veuve et elle avait deux enfants. Donc, dans cette histoire que nous venons de lire, il y a plusieurs choses qui ressortent. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment établir la conviction dans nos cœurs que Dieu est le Dieu qui se soucie du sort de ceux qui lui sont fidèles. C'est vraiment le Dieu qui n'abandonne pas les personnes quand elles sont éprouvées. La parole de Dieu nous dit que cette femme était veuve et elle avait deux enfants. Dans la lecture de ce passage, nous voyons qu'elle était pauvre et elle était sous la menace d'un créancier. Quand on parle de créancier, cela veut dire une personne à qui on doit de l'argent. Sûrement, son mari avait contracté des dettes et, voyant qu'elle ne pouvait pas les rembourser, il a menacé de prendre les deux enfants pour en faire des esclaves, comme c'était l'usance. Dans ce passage, la figure de cette dame, on note qu'elle est veuve. Cela veut dire qu'elle a perdu son mari. Elle n'a plus de protection dont une femme peut jouir. Dans son statut de femme mariée, elle est sans doute affligée par la perte de son mari, mais elle est également pauvre. Parce qu'on voit dans sa réponse qu'elle a dit à Élisée, je n'ai rien qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Et le seul bien qu'elle possède, c'est vraiment ses deux enfants. Le psaume 127, verset 3 dit Donc, cette dame est dans une situation de crise, une situation de peine, de douleur. Le cœur est abattu et attristé. Parfois, il nous arrive dans la vie de traverser vraiment des situations terribles. On a l'impression que tout va mal. Comme cette dame, tu as perdu ton mari. Tu n'as pas d'argent. Tu as quelqu'un qui vient encore menacer. Tu n'as pas d'autre bien chez toi qu'un petit peu d'huile. Et même ça encore, dans ta maison, on cherche à récupérer tes enfants. C'est une situation extrêmement difficile. Mais ici, on voit que la femme a eu un très bon réflexe. Elle est allée vers l'homme de Dieu, Élisée. Elle est allée vers Dieu. Parce qu'Élisée, tout ce qu'il accomplissait, il accomplissait cela par la grâce de Dieu. Elle n'est pas allée consulter sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues ou autres. Mais elle s'est dirigée vers l'homme de Dieu. En d'autres termes, elle s'est dirigée vers Dieu pour trouver une solution à son problème, à la situation pénible qu'elle était en train de traverser. Parfois, quand on traverse les eaux troubles, on commet l'erreur de se tourner vers mes amitiés, vers les personnes autour de nous pour nous lamenter. Ou alors, on s'afflige, on se renferme et autres. Mais cette femme a regardé à Dieu. Elle a choisi de regarder à Dieu dans son affliction. Car elle savait que Dieu avait la capacité de la sortir de cette difficulté. Élysée écoute le récit de cette dame, où elle commence à dire « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Élysée, dans sa réponse après avoir écouté ce récit, pose pourtant une question surprenante. La réaction d'Élysée, comme je le dis, est une question qui, ma foi, me semble un peu surprenante. Parce qu'après un récit comme ce que la femme vient de dire, ça semble comme quelqu'un pourrait dire évident que j'ai besoin d'aide. Regarde, je n'ai pas d'approvisionnement. Regarde, je suis menacée. Qu'est-ce qui pourrait être plus clair que ce que la femme venait de dire et tout ? Mais, dans sa réaction, Élysée lui pose cette question « Que puis-je faire pour toi ? » « Que puis-je faire pour toi ? » Ça, c'est une question aujourd'hui que le Seigneur pose encore à quelqu'un qui m'écoute. Et ça nous rappelle la scène de Luc 18, verset 41, où Jésus-Christ demande à Barthimée, l'aveugle né de naissance, qui est là, mendiant, pauvre, aveugle, qui crie à plein gosier au milieu d'une foule, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus-Christ s'est tourné et il lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ? » Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » C'est ce genre de question que nous retrouvons ici que Élysée pose. Il dit « Que puis-je faire pour toi ? » C'est le genre de question où on se demande « Mais est-ce que ce n'est pas évident ? » Ne vois-tu pas mon état ? Ne vois-tu pas ma peine ? Ne vois-tu pas mon manque ? Ne vois-tu pas ma situation ? Pour que tu puisses encore me demander après tout ce que tu vois que j'endure, après que tu vois que je crie à toi, après que tu vois que je me sois déplacé pour venir te raconter tout ça, qu'est-ce que tu veux que je te demande ? Mes frères, Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Mais il demande encore aujourd'hui à nos cœurs « Que veux-tu que je te fasse ? » Le psaume 34, verset 6 dit quoi ? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le psaume 68, verset 5 dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Je cite ce passage aujourd'hui pour appuyer ce que cette dame endurait. Là où il dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves ». Cette veuve était en détresse et la loi, la loi dans Deuteronome 15, je vous donne la référence de Deuteronome 15, verset 1 à 18, interdisait formellement aux créanciers de profiter des indigents. Mais quand l'adversaire décide de faire couler quelqu'un, de toucher la vie de quelqu'un, il ne respecte aucune règle. Il ne respecte rien. Ce monsieur ne devait pas toucher aux veuves, ne devait pas toucher aux orphelins, encore moins aux personnes indigentes. Mais il a dépassé cette interdiction et est allé menacer de prendre les enfants. Cette femme n'est pas allée à Élisée en soi parce qu'elle comptait sur Élisée en tant qu'être humain pour qu'il fasse quelque chose pour lui, mais parce qu'elle comptait vraiment sur la puissance de Dieu qui agissait au travers des prières de cet homme. Voilà encore un autre enseignement. De nos jours, nous avons vraiment toutes les catégories de personnes qui se prétendent être de Dieu, hommes de Dieu, et où nous devons vraiment avoir le discernement. à qui nous racontons nos problèmes. Des fois, nous allons raconter nos problèmes aux personnes qui ont encore plus de problèmes que nous-mêmes. Et ces personnes nous induisent plus en erreur qu'autre chose. Ici, Élisée était un véritable homme de Dieu et il avait vraiment le conseil adéquat, le conseil spirituel à suivre. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, elle s'adresse encore à nos cœurs, à quelqu'un qui est dans la situation de cette dame où vraiment tu as un manque dans ta vie, tu as tout perdu, et là tu vois que tu es sur le point encore de couler par rapport à tel ou tel autre domaine. Vraiment, tu es affligé, tu ne sais plus quoi faire. La parole de Dieu dit de psaume 107, verset 6, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. » Nous servons le Dieu Tout-Puissant, le très grand Dieu, Dieu de miracles. Rappelons-nous les écrits de Paul dans Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, comme ce que cette femme est venue faire. » Elle est venue faire connaître son besoin, à Dieu. L'apôtre Paul dit « Fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Quand on parle d'action de grâce, c'est une action de reconnaissance envers Dieu. Cela veut dire au travers des remerciements, parce que tu crois déjà fermement dans ton cœur que ce que tu viens de demander à Dieu, Dieu te l'a donné. C'est ça, manifester la croyance en Dieu. Que veux-tu que je te fasse ? Dans son omniscience, Dieu veut que nous puissions être spécifiques, précis dans nos besoins et lui demander exactement ce dont nous avons besoin. Barthimée était pauvre. Barthimée était aveugle. Barthimée était rejeté ou autre. Mais Barthimée a été précis. Il a dit « Que je recouvre la vue ». Il aurait pu demander de la nourriture. Il aurait pu demander un nouveau manteau. Il aurait pu demander un abri, une maison ou autre. Barthimée a été précis. « Que je recouvre la vue ». La dame lui a dit « Le créancier veut prendre mes enfants. » Sachons, chers parents, chers parents, que le monde, l'adversaire réclame nos enfants. Comme elle a dit ici, « Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. » Et en faire ses esclaves. Voilà le but de l'adversaire. « Rendre nos enfants esclaves, esclaves de la pornographie, des drogues, de l'alcool, de la sorcellerie, de l'homosexualité et autres addictions. Et toutes ces saletés qu'on voit aujourd'hui partout. Il veut les rendre esclaves. C'est une responsabilité pour nous en tant que parents de prier pour nos enfants. Nous l'avons vu, les enfants sont une récompense et un héritage que Dieu nous donne. Le monde se gâte de plus en plus et il va mal. Le dehors est mauvais. Et si nous ne protégeons pas nos enfants en leur inculquant la parole de Dieu, en priant pour eux, alors l'adversaire va les réclamer pour en faire ses esclaves. Le psaume 34, verset 15 dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Sache que les yeux de l'Éternel sont sur ta vie et ses oreilles sont attentives à tes cris. » Dans les réclamations que le monde fait sur nos enfants, sur nos différents boulots, sur nos vies, sur nos foyers et autres, la parole de Dieu dit que les yeux de l'Éternel sont sur nos vies, nous, justes aujourd'hui, car justifiés par le sang de Christ et ses oreilles sont attentives à nos cris. L'adversaire réclame pour dérober, égorger et détruire en tant que voleur. Mais nous ne devons pas nous lasser de remettre toute chose entre les mains de Dieu. Élisée demande la première chose à cette dame. Il lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? » Et la deuxième des choses, il lui dit, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Et elle lui répond, « Ta servant n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » En d'autres termes, je n'ai pas de force physique, mentale ou autre. Je suis affaiblie, je n'ai pas de moyens, je suis découragée, je suis accablée, j'ai mal. Mais j'ai quelque chose. C'est quelque chose qui me permet, au moment même où je viens vers toi te parler, d'être encore là et de pouvoir même t'exprimer la situation dans laquelle je me trouve. Il me reste ma foi. Il me reste un tout petit peu de foi. De foi, de confiance, d'assurance, que Dieu est Dieu. C'est vrai que je suis à terre, je suis dans les tribulations, mais j'ai encore ce sursaut qui me reste en moi, qui me dit que mon Dieu est là, que quand je crie, il n'est pas insensible à ma voix, que Dieu nous trouve toujours avec ce petit peu d'huile, mes frères, qu'il soit vraiment l'éternel Dieu qui remplisse toujours nos lampes de cette huile, que nous ne puissions jamais manquer de cette huile dans nos vies. Certains théologiens, dans le cas de cette veuve, pensaient qu'il s'agissait peut-être d'huile pour enduire le corps, d'autres d'huile pour manger. Toujours est-il que l'huile à cette époque n'était pas une denrée négligeable en tant que base indispensable dans chaque maison, soit pour servir à l'alimentation, soit pour les soins du corps. On pouvait s'embaumer, on pouvait s'enduire le corps, on pouvait faire la manger avec ça. L'huile n'était pas une denrée négligeable. C'est pour cela qu'on voit dans le verset 7 qu'Élisée lui dit va et utilise ces vases d'huile pour non seulement payer ta dette mais continuer à vivre avec tes enfants. Cette dame n'avait rien mais elle avait juste un tout petit peu d'huile. Et Élisée lui dit au verset 3 va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, ferme ta porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Élisée ne se déplace pas. La parole de Dieu dit que Dieu envoie sa parole et sa parole libère. Élisée relâche juste une parole sur la vie de cette dame. Comme quoi la présence n'est pas toujours nécessaire. En tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, tu as l'autorité et la capacité de déclarer les choses et les voir arriver. Et il est conscient que c'est Dieu qui agit, qui accomplit le miracle au travers de ce qu'il dit à cette dame comme il marche en étroite communion avec Dieu. Il sait que quand il va demander à cette dame de poser une action, Dieu saura vraiment accomplir, confirmer vraiment la parole de son serviteur. Il demande à cette dame d'aller dehors, prendre des vases vides, de demander même aux voisins des vases vides et n'en demande pas un peu. Ensuite, tu rentres chez toi, tu fermes ta porte sur tes enfants et toi et tu commences à verser dans les vases. Ça nous rappelle le Matthieu 6,6. Quand Jésus-Christ a dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Beaucoup de grandes choses dans nos vies arrivent, prennent naissance dans l'intimité, dans le secret de nos chambres. Nous n'avons pas besoin de nous exhiber devant les gens avec des prières éloquentes. Nous n'avons pas besoin que tout le monde autour de nous, tout le quartier, soit au courant quand on commence à prier. Dieu exauce la prière que tu fais dans l'intimité avec lui. Et maintenant, la provision va dépendre de toi, va dépendre du nombre de vases. Il a dit à la femme ce qu'elle devait faire en lui précisant, « Ne demande pas peu de vases, demande beaucoup de vases. » Si tu demandes un grand nombre de vases, Dieu remplira ces grands nombres de vases. Si tu demandes aussi un petit peu de vases, eh bien, tu recevras ce que tu auras en fonction de ce que tu auras demandé. Voilà pourquoi la dame ici, elle a dit à son fils, « Lorsque les vases furent pleins, » verset 6, « Elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » En d'autres termes, elle-même pensait qu'il y avait encore des vases, mais son fils lui a dit que non, il n'y en a plus. Donc, le Seigneur a béni en fonction de ce que nous, on a pris dehors. Ça, c'est encore tout un autre enseignement. Mais ici, ce que nous devons retenir dans ce passage, c'est la réaction de cette femme veuve, de cette femme pauvre, de cette femme qui est sous la menace d'un créancier qui réclame ses fils afin de faire ses esclaves. On utilise bien le terme « esclave ». Ça veut dire que ça entraîne la maltraitance. Tu es sous le joug de quelqu'un toute ta vie, mais quelle affliction pour un parent. Tu accouches tes enfants et quelqu'un vient les rendre esclaves à vie. On peut imaginer la peine de cette maman, la peine de cette dame. Que ce que tu as de plus cher, l'adversaire te le dérobe, cherche à te le dérober. Mais la réaction de cette dame doit nous interpeller. Aussi difficile que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne devons pas nous laisser abattre, mes bien-aimés. Mais nous devons toujours aller à Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Aller à Dieu sans prétention, avec humilité, avec vérité, avec sincérité, avec révérence, se mettant à nu. Je n'ai rien qu'un tout petit peu de foi. Je n'ai rien que ce petit peu d'huile. Mais nous croyons et nous tournons nos regards vers Dieu, afin que le Seigneur envoie vraiment dans nos vies, cette huile, de cette huile de grâce, cette bénédiction, cette joie dont nos cœurs ont besoin, cette paix, cette guérison miraculeuse, cette faveur. Qu'as-tu envie que Dieu fasse pour toi? Aujourd'hui, sois encore spécifique, ma sœur, mon frère. Écoute ce que le Seigneur te demandera de faire. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, pour Jésus-Christ. Amen.